Derrière, on retrouve notre fameuse horloge Pelletier de 1729, dessus du matériel d'éclairage. On a déjà un peu travaillé, on a déjà refixé ici les tubes fluos, et on va faire le premier essai d'éclairage. Si tu veux bien, tourner. Et voilà, on se retrouve maintenant à la lumière, donc on peut revoir notre horloge. Donc là, on est en train de remettre le capot par un système de clips, et là tu mets le dernier, c'est ça. Voilà, et on essaye à nouveau, et on est content. Voilà, donc on peut regarder l'installation qui a été un petit peu conçue à brillant son. Donc, on part. Alors déjà, ce qui est surprenant, c'est que déjà, en bas, on a un interrupteur qui ressemble à celui-ci, avec bouton poussoir à accrochage, c'est ça, hein. Bouton poussoir à accrochage, et qui nous donne le courant ici, c'est-à-dire que si en bas, on n'avait pas appuyé sur ce bouton, ici, on n'aurait pas de courant. Bon. Après, on a gardé l'installation ici, hein, des années 60, avec donc un bouton poussoir à accrochage, avec la prise de courant. On voit que si j'appuie, je garde le courant sur la prise quand même, hein. Mais par contre, si je ferme en bas, je n'ai plus rien du tout, hein. Je n'ai pas d'éclairage ici. Donc, il faut bien penser, on pourrait croire à une panne même, hein, si on oublie d'appuyer, et on ne le voit pas beaucoup, hein, cet interrupteur. Donc, si on oubliait d'appuyer dessus, ici, on pense qu'on est en situation de panne, hein. Et d'ailleurs, ça nous est arrivé, tiens, tu te souviens ? Au début, oui. Voilà. Donc ici, si je fais ça, alors j'éclaire ici. Alors, on a prévu cette boîte, là, bon, qui permet de rester sur que l'éclairage traditionnel, hein, des années 60. Donc, il n'y avait que cette petite ampoule. Et donc, en tournant ceci, on met en route notre double tube fluo. Et là, maintenant, franchement, on a une belle vue sur l'horloge, hein, pour quelqu'un qui veut l'étudier, accompagné, hein, par le son du pendule. Sous-titrage Société Radio-Canada